Ce mercredi, au Cap, par Vin Gortan, le ministre sud-africain des Finances présentait le nouveau budget. Un budget au goût d'austérité contre lequel des parlementaires s'opposent. Ce nouveau budget prévoit des augmentations d'impôts et une réduction des dépenses publiques. L'impôt sur le revenu ne connaîtra pas d'augmentation, mais celui sur la richesse pourrait subir une hausse. En tant que représentant de l'Alliance démocratique, je voudrais juste dire que nous sommes déçus par le discours sur le budget. Je ne pense pas que le ministre puisse répondre aux défis de la crise imminente d'une possible dégradation de la note par des agences de notation. Nous pensions que le ministre allait annoncer des coupes importantes et des dépenses, notamment sur la consommation, par exemple, sur le cabinet gonflé du président Zuma, avec lequel nous pourrions économiser 4,7 milliards de rentes par an. Les difficultés qui minent le secteur public pourraient aboutir à la suppression d'emplois. En effet, le plafond des dépenses publiques sera également abaissé de 25 milliards de rentes et 1,48 milliards d'euros sur les trois prochaines années. Cela passera par la suppression d'emplois au sein de la fonction publique.